Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi, ça veut dire vidéo à thème. Et aujourd'hui, on va traiter la FAQ, puisqu'il y a quelques temps, c'était il y a une semaine à peu près, je vous avais mis une zone à questions dans ma story Instagram et donc vous m'avez posé des questions. Voilà, donc aujourd'hui, j'y réponds. Vous me connaissez, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mensonge. En même temps, vous me posez en général des questions assez simples. Vous me connaissez, je suis franche, nature, assez sans filtre, mais je vous réponds. Donc, c'est parti. Première question. Ta relation avec ton ex, est-ce que ça va ? Alors, est-ce que ça va ? Oui, dans l'ensemble, ça va. On avait décidé de divorcer à l'amiable, c'est-à-dire de faire un divorce avec un acte notarial, tout simplement. Donc, on avait chacun notre avocat. On devait juste, avec nos avocats, rédiger un acte et aller signer chez le notaire. Sauf que, en fait, avec le temps qui passe, on est de moins en moins en accord sur l'organisation pour la garde des enfants. Enfin, on a plusieurs sujets sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé ce week-end que, finalement, on allait passer par un juge, en fait. Donc, on va faire une démarche de divorce classique. Donc, on va devoir tout changer. Mais je pense que c'est important pour mon bien-être, pour le sien, pour le bien-être des enfants. Je pense que c'est important. Donc, on va faire ça. Je lui en ai parlé ce soir. Je lui ai dit que j'avais décidé que c'était mieux. Il m'a répondu que tout ce qui comptait pour lui, c'était que ça se passe bien. Donc, que si je préférais passer par là, il me suit. J'avoue que j'étais assez surprise par cette réponse parce qu'en temps normal, on a plutôt tendance à être en désaccord sur tout depuis quelques temps. Donc, ma foi. Je pense que le fait qu'on passe par un juge, il en avait envie aussi. Mais le fait que ça prend beaucoup plus de temps, du coup, ça le freinait un petit peu. Parce que lui, comme moi, on a vraiment envie d'être un peu débarrassé de notre mariage. Donc, c'est vrai qu'au plus vite, ça aurait été mieux, ce sera. Mais moi, je me suis renseignée un petit peu. Et après, quand on passe par un divorce à l'amiable, l'acte qu'on rédige et qu'on signe devant le notaire, il est très difficile à modifier par la suite. Donc, là, je vais envoyer un mail à mon avocat et puis mon avocate, puisque c'est une femme. Et on va engager la procédure. Et je pense que ce sera mieux comme ça pour tout le monde. Voilà. Donc, question suivante. Alors, je suis sur le téléphone d'Elsa. En fait, comme je filme avec mon téléphone, j'ai pris les questions en photo avec le téléphone d'Elsa. Et du coup, je suis sur le téléphone d'Elsa. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a des moments où tes enfants n'ont pas envie que tu les filmes ? Oui. Oui, il y a des moments où mes enfants n'ont pas envie d'être filmés. Des fois, je sors ma caméra et là, ils disent « Oh non, tu vas vloguer ! » C'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, ils n'ont pas toujours envie d'être filmés, qu'on les voie dans leur quotidien, etc. Et quand c'est le cas, je respecte. Je m'en vais filmer dans une autre pièce ou alors je filme moi toute seule mais sans les montrer. Je respecte tout à fait ça. Comment tes enfants vivent avec la caméra quand tu vlogues ? Alors, les trois questions que je suis en train de vous donner et la suivante aussi, c'est de la même personne, en fait. Donc, comment tes enfants vivent avec la caméra quand tu vlogues ? En fait, ils vivent un peu comme si je ne vloguais pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à oublier qu'il y a la caméra et donc ils parlent très fort à côté de moi, ils font du bruit, ils sont agités, enfin, ils font leur vie, quoi. Et clairement, que moi, je vlogue à côté, ça ne les dérange, mais alors absolument pas à tel point que, en fait, la caméra, elle passe incognito, quoi. Et donc, dernière question de Camélia, qu'est-ce que YouTube t'apporte ? Alors, c'est une vaste question. YouTube, qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors, à la base, quand j'ai créé ma chaîne, c'était pour faire des vidéos à thème. Donc, de base, j'avais juste prévu de partager mes expériences de vie. Donc, par rapport au fait que j'avais déscolarisé mes enfants à une époque, par rapport au fait que j'avais utilisé la pédagogie Montessori, par rapport au fait que nous soyons une famille nombreuse, par rapport au budget, comment on gère nos budgets, comment on gère nos menus, comment on gère nos courses, voilà, tout ce qui pouvait toucher à la famille nombreuse, j'avais l'intention de faire des vidéos là-dessus, des vidéos à thème. Et puis, un jour, mes abonnés m'ont suggéré de faire des vlogs. En fait, on a commencé à me dire, mais pourquoi tu vlogues pas avec ta famille nombreuse ? Pourquoi tu vlogues pas ? Je ne vous cache pas que quand on m'a posé la question, je ne savais pas ce qu'était un vlog. Et donc, je suis allée sur YouTube et j'ai regardé des vlogs. Je suis tombée sur la chaîne de Mavachou. Donc, j'ai regardé certains de ses vlogs. Ensuite, je suis tombée sur la chaîne d'Allô Maman YouTube, dont j'ai regardé des vlogs aussi. Ensuite, j'ai vu la chaîne de Babychou Family. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est sympa de faire des vlogs. Donc, du coup, je me suis lancée. Au jour d'aujourd'hui, j'adore partager mon quotidien. Ça a toujours été. Moi, je suis quelqu'un qui raconte beaucoup ma vie, en fait, à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Qu'on se comprenne. J'accoste pas les gens dans la rue ou au magasin pour leur raconter ma vie. Mais je veux dire, à mon entourage, c'est vrai que j'aime bien partager ce que je vis, mon quotidien, mes expériences, mes histoires, mes anecdotes. J'adore partager. Et je sais que dans le passé, ça avait dérangé certaines connaissances qui ont fait le choix de s'éloigner de moi. Je respecte tout à fait ce choix, même si ça a été fait de façon assez brutale et surtout méchante. Mais voilà, c'était un choix personnel. Je ne relève pas. Cette personne, aujourd'hui, ne me manque pas. Mais en tout cas, ça n'a pas changé le fait que moi, j'aime partager ma vie. Et donc, le vlog, je trouvais que c'était un bon moyen, en fait, de partager ma vie. Et donc, du coup, forcément, de prendre du plaisir puisque j'adore ça. Après, il y a aussi l'aspect financier où c'est vrai que j'ai des revenus via YouTube pour la publication de mes vidéos. Ce n'est pas non plus énorme ce que je touche. Je ne vais pas vous donner les montants parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais ce n'est pas énorme. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien quand ça tombe. Je me dis que ça me permet de faire des petits plaisirs à mes enfants comme ce soir, j'ai pu les emmener manger au McDo. Voilà. Ce sont des petits plaisirs que je leur fais grâce à YouTube. Donc, c'est grâce à vous. Je pense qu'ils vous en remercient. Je parle pour eux, mais j'en suis sûre. Donc, c'est cool. En fait, j'en profite pour vous remercier aussi parce que si j'en suis là aujourd'hui et si je peux autant en prendre de plaisir parce que s'il n'y avait pas autant d'attrait à mes vidéos, honnêtement, j'aurais arrêté. Mais grâce à vous qui faites vivre cette chaîne avec vos commentaires, eh bien, c'est chouette. Ça la rend plus vivante. Ça rend mes vidéos plus concrètes. Pour moi, ça rend mon travail plus concret. J'adore ça. Après, le but de la création de la chaîne aussi, c'était d'atteindre les 2000 abonnés pour pouvoir m'inscrire sur des plateformes d'influence et pouvoir devenir influenceuse et pouvoir vivre de mes réseaux sociaux. Ça n'en est pas du tout le cas. Les 2000 abonnés sur YouTube, on n'en est pas loin. Je ne suis pas non plus très loin des 1000 abonnés sur Instagram. Donc, je me dis, ça évolue petit à petit et ça finira par aboutir. Donc, je ne perds pas espoir. Aujourd'hui, j'ai mon travail, donc je ne suis pas dans le besoin. Au jour d'aujourd'hui, YouTube, c'est uniquement du plaisir parce que clairement, ça ne me rapporte pas assez pour dire que ça me permet d'en vivre, loin de là. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment que du plaisir. Voilà. Ensuite, question suivante. As-tu des tatouages ? Oui, j'ai un tatouage qui se trouve juste ici. Juste là. Donc, il est rouge, comme vous pouvez le constater. Et ça représente, en fait, je ne sais pas ce que vous avez vu parce que du coup, je vous montre ça de dos. Je ne sais pas trop ce que vous en avez vu, mais c'est la calligraphie arabe de mon prénom, en fait, tout simplement. Et j'ai décidé de le faire en rouge parce que je ne voulais pas un tatouage noir comme tout le monde. Et bon, pour le coup, maintenant, la couleur, elle a un peu viré et je trouve qu'il fait plus rose que rouge. C'est dommage, d'ailleurs. Je me dis que peut-être un jour, je le ferai repasser en noir, mais comme il me l'a fait beaucoup plus gros que ce que je voulais, je me dis, en noir, ça va être très voyant. Donc, bon, on verra. Ensuite, aimerais-tu vivre des réseaux sociaux ? Ben voilà, je viens de répondre à cette question. Oui, c'était le but de la création de ma chaîne, de vivre de mes réseaux sociaux. Ça fait un an et demi, maintenant que j'ai créé la chaîne YouTube. Ça fait un an et demi que je fais des vidéos, mais ça ne fait que un an à peine que je vlog. J'avoue que je n'ai pas recherché quelle était ma première vidéo vlog, de quand elle datait en tout cas. mais ça fait, oui, à peine un an que je vlog, je crois. Donc, oui, c'était le but. Ensuite, j'avais eu « Tu travailles toujours ? » Alors, cette question m'a été posée parce que j'étais en vacances, mais oui, je travaille toujours. J'ai repris le travail lundi. Donc, je retravaille demain, d'ailleurs. Ensuite, donc, ce sera les deux dernières questions parce qu'il n'y en a pas eu non plus énormément. Quels sont tes projets pour les mois à venir ? Alors ça, j'en avais parlé. J'avais fait une vidéo là-dessus, du coup, parce que comme j'ai eu dernièrement des problèmes d'argent, ça avait remis un petit peu en question mes projets. Mais voilà, là, je vois que les solutions viennent. Donc, ça remonte un petit peu le moral, je dois dire. Et ça m'aide à voir un peu plus loin. Maintenant, mon projet, le premier qui sera mis en place, ça va être de me financer une voiture. Ça va être de la location. On a des charges, on a des gens parlent régulièrement dans mes vlogs. Ça va être une voiture en location parce que ma voiture à moi, elle est vraiment en mauvais état. Là, je suis censée la passer au contrôle technique le 27 septembre. Pour être tout à fait honnête, je n'envisage pas de le faire parce qu'au mois d'octobre, je prévois de relouer une voiture, en fait. Donc, dès que la voiture sera louée, la mienne, je vais la mettre dans mon garage et elle ne me servira plus qu'à faire les quelques voyages de déchetterie que je vais avoir à faire là. et ensuite, le jour où j'irai dans un garage pour vraiment faire une vraie location longue durée, je demanderai s'ils peuvent me la reprendre comme ça, ils m'en débarrasseront, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est mon premier projet et le deuxième, ce sera de changer de maison. Dans l'idéal, j'aurais aimé acheter, mais je pense qu'avec mon budget, ça n'est pas possible. mais même si je reste en location, le but, c'est d'avoir une location, je ne vais pas prendre la première location que je vais trouver parce que j'ai besoin d'une location. Non, je veux une maison confortable, je veux un pavillon, enfin, de préférence un pavillon, mais si je trouve une... En fait, même si c'est une vieille maison, mais que elle est saine, qu'elle a un jardin, une terrasse, un garage, enfin, de quoi mettre ma machine à laver ailleurs que dans la salle de bain ou dans la cuisine. Enfin, voilà, c'est des petits critères qui font qu'il faut qu'il y ait quatre chambres aussi. Donc, ce sont des petits critères, mais qui ont leur importance. Donc, c'est mon projet, c'est de pouvoir offrir une chambre à Combe, puisque Combe, pour l'instant, est dans la même chambre qu'Adam et Marceau, et de pouvoir m'offrir une vraie chambre à moi aussi, puisque aujourd'hui, je vis dans une chambre sans fenêtres. Voilà. Du coup, ça sera ça. Les projets dans l'ordre, c'est ça. C'est d'abord la voiture et ensuite, de retrouver une location mieux que celle-ci, tout simplement. Après, au niveau du jardin, je n'attends pas spécialement d'avoir un plus grand jardin, parce que les enfants n'y jouent pas beaucoup, mais c'est vraiment le confort de la maison en elle-même. Celle-ci est très confortable, mais voilà, ce matin encore, j'étais dans mon salon et j'écoutais la musique de la voisine. Pourtant, elle n'était pas forte, mais j'entendais tout. Quand elle parle, j'entends. Quand je parle, elle m'entend. Quand les enfants crient, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Donc, on a vraiment besoin d'un petit peu d'intimité. Maintenant qu'on peut se le permettre, pas là au jour d'aujourd'hui, mais l'été prochain, on pourra se le permettre et je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en prive, en fait, tout simplement. Et la dernière question, c'était à quand la reprise de ta boutique ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma boutique, c'est bien le principal de mes soucis, parce qu'en fait, je n'ai plus du tout de temps. Depuis que j'ai repris mon emploi, honnêtement, j'étais très objective dans l'idée de me dire que j'allais coudre le soir ou coudre le week-end, sauf qu'en fait, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que le soir, quand je rentre à ma maison, c'est Beyrouth. Donc, tous les soirs, j'ai un ménage de petit temps à faire. Là, ce soir, ça va parce que j'ai été moi là toute la journée, donc j'ai entretenu un petit peu. Là, je vais avoir deux lessives à plier, j'ai ce qu'il y a sur ma table à ranger, ma cuisine, j'ai quelques bricoles à ranger, mais vraiment pas grand-chose. En plus, elle est propre déjà et je vais avoir juste le lave-vaisselle à vider et préparer le repas pour demain. Et ça, ça va être ma soirée après la vidéo. Mais le soir, quand je rentre du boulot, je dois faire à manger, je dois gérer les devoirs des enfants. Je gère le goûter, les devoirs, ensuite la douche, ensuite le repas. Entre deux, je gère du linge, je gère le rangement, je gère l'aspirateur parce que vous n'imaginez pas dans quel état je retrouve ma maison. Il faudrait que je vous fasse une night routine pour que vous vous rendiez compte du moment où je rentre à la maison, c'est-à-dire à 4h20 jusqu'à ce que je mette, à ce que moi, j'aille me coucher. En fait, je pense que la vidéo, elle durerait une demi-heure. Non, je plaisante, il faudrait que j'essaye de la raccourcir, mais en tout cas, c'est ça ma soirée en fait. C'est le goûter, les leçons, les douches, le repas et ensuite, c'est le repas du lendemain pour moi parce qu'il faut quand même que je fasse à manger pour mes enfants le midi. Et après, moi, j'enchaîne avec le ménage, le rangement, ma douche et puis le lit. Du coup, mes soirées ne sont pas toujours très courtes et donc, je n'ai pas le temps d'y inclure la couture. Et le week-end, c'est vrai que des fois, là, ce week-end, par exemple, je n'aurais pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de coudre parce que cet après-midi, je suis allée prendre un bain parce que clairement, j'en avais besoin. Ça faisait trois semaines en fait d'affilée que j'avais les enfants et donc, quand les enfants sont là, je ne prends pas de temps pour moi. Donc là, j'ai profité de mon week-end puisque là, je repars pour 15 jours encore avec les enfants, enfin sans les enfants, je veux dire, pour prendre un bon bain dans lequel on n'est pas venu me sortir en fait parce qu'habituellement, je peux prendre un bain quand les enfants sont là. Mais toutes les cinq minutes, ils viennent me demander « Mais tu sors quand, maman ? Quand est-ce que tu sors, maman ? » Alors que techniquement, si je suis partie au bain, c'est qu'eux, ils étaient occupés en fait. Donc bon, c'est très compliqué quand ils sont là. Donc là, j'en ai profité cet après-midi et j'avoue que, enfin c'est vrai que mes week-ends sont un petit peu faits pour ça aussi, pour que je puisse souffler, me détendre. Enfin, c'est ce que la psy me dit en tout cas, qu'il faut vraiment que je profite de ces temps-là pour me détendre et souffler en fait parce que j'en ai besoin. Et j'en suis consciente, je m'en rends compte moi-même. Donc, c'est vrai que pour le moment, la boutique, elle est un petit peu laissée en suspens. Alors évidemment, si j'avais des commandes, puisque la boutique n'est pas fermée, elle est toujours ouverte. Et si j'avais des commandes, évidemment, je traite mes commandes. Je les ferai sur le week-end, le vendredi soir, puisque le lendemain, je ne travaille pas. Donc même si je dois rester sur ma machine à coudre jusqu'à minuit, une heure du matin, je le fais sans aucun souci. C'est juste que, pour l'instant, je n'ai pas de commandes et après, il faudrait que je crée du stock pour vendre en fait. Ce serait ça qui serait le plus simple. Et peut-être que justement, le vendredi soir, ce serait peut-être le moment qu'il faudrait que je mette à profiter en fait ce temps libre pour coudre, peut-être. Il va falloir que j'y songe. Là, je commence en fait à reprendre une organisation post-Covid, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à travailler pendant le Covid. Donc depuis que j'ai commencé à travailler, on n'a jamais vraiment trouvé une organisation, puisque les enfants, au départ, ils étaient gardés chez moi. Ensuite, ils sont retournés à l'école. Ils ont été à la périscolaire. Pendant les vacances, ils sont partis 15 jours chez leur père. Ils sont revenus chez moi. Ils sont partis une semaine chez mes parents. Ensuite, ils ont été une semaine à la péris. Ils sont repartis 15 jours chez leur père. Ils sont revenus trois semaines à la maison. Et pendant les trois semaines, j'ai été en vacances. Donc ça n'a pas été depuis mon début de travail une période favorable à trouver une organisation. Donc là, on commence à trouver à peu près une organisation qui nous convient. Mais en tout cas, pour en revenir à l'entreprise, puisque la question, c'était quand même ça, j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais vraiment, 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 vraiment que l'entreprise redémarre. Et j'en ai l'intention. Mais c'est vrai qu'il faut que je trouve du temps. Il faudrait que j'arrive à m'organiser un temps dans la semaine, en fait, où je pourrais me consacrer à ça. Est-ce que ça peut être, par exemple, le vendredi soir et le samedi soir ? Puisqu'il faut être honnête, je ne sors jamais, à part hier soir. Ou par exemple, le samedi matin. Ou alors, inversement, comme souvent, les enfants partent le samedi midi à cause des horaires de travail d'Éric. C'est vrai que souvent, je me dis, soit je fais mon ménage le matin avant que les enfants partent, puisque c'est rare qu'on fasse des jeux de société ou des choses le matin. Souvent, je leur demande le samedi matin de ranger leur chambre et tout ça. Pendant ce temps-là, moi, je peux faire le ménage. Donc, peut-être que oui, je peux faire mon ménage le samedi matin pour pouvoir faire de la couture le samedi après-midi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir que je trouve une organisation pour pouvoir reprendre la couture. Il faut aussi que je me rachète des tissus, que les choses soient claires. J'ai besoin de tissus parce que là, il m'en reste encore, mais je trouve que je n'ai pas assez de choix. Donc, je voudrais racheter des tissus pour en faire davantage. Et vraiment, j'aimerais beaucoup relancer l'activité. Donc, sachez que si vous aviez des attentes ou des demandes, je peux honorer les commandes. Tout à fait, il n'y a aucun souci. Et dès que je le pourrais, je reconstituerais un stock que je mettrais automatiquement en vente, peut-être sur Etsy, peut-être uniquement sur Instagram et puis peut-être par la suite, organiser des concours ou je ne sais pas, à voir, mais en tout cas, c'est toujours d'actualité. L'entreprise, elle est toujours ouverte. Elle peut fonctionner à la demande. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pour le moment le temps de constituer du stock, mais je vais essayer de faire en sorte que ça change et que ça revienne rapidement. Maintenant, je ne peux pas vous dire dans quel délai. mais c'est un petit peu tôt pour moi d'un point de vue organisationnel. Pour l'instant, c'est un petit peu trop pour moi pour voir venir. Quand j'aurai récupéré les services de la Pairie, on en reparlera. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Je peux honorer les commandes, mais je ne peux pas constituer de stock pour l'instant. J'espère que vous comprenez. J'imagine que oui, parce que vous êtes toutes très bienveillantes. Et quand je lis vos commentaires, vraiment, vous n'imaginez pas le bien que ça me fait. Et c'est aussi pour ça que m'apporte ma chaîne YouTube. C'est aussi votre soutien, votre gentillesse, votre bienveillance. C'est des retours, mais tellement positifs qu'une fois qu'on a commencé à écouter, on n'a plus envie de s'en passer. Voilà. Donc, je vous remercie pour tout ça. Merci pour les questions que vous m'avez laissées. J'espère y avoir répondu selon vos attentes. Je pense que oui. Du coup, je vous dis à demain pour la reprise des vlogs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501